allez bonjour à tous heureux de vous retrouver sur la chaîne objectifs des jeunes nouvelles vidéos aujourd'hui on va parler de terraforming mars atteindre mars était un défi la rendre habitable et la clé vers un nouveau monde c'est un jeu édité par un trafin game par l'auteur de jacob frise luxe et il a gagné l'axe d'or en 2018 expert donc on va voir parler un petit peu de ce terme expert parce que oui en 2020 j'avais déjà ce jeu mais je n'y ai pas touché voilà parce que il était expert et moi je ne jouais pas encore aux jeux experts en 2020 est bon je l'avais quand même acheté parce qu'il avait des excellentes critiques il avait gagné l'as d'or etc donc tout le monde en parlait tout le monde est là la mécanique de jeu le c'était excellent donc je m'étais acheté jeu et il est resté dans la pile de honte quelques temps et je l'ai même revendu en 2020 bien sûr pour le racheter en début 2021 et accélérer le mouvement au niveau du jeu une fois qu'on m'a que je me suis mis dedans je me suis plongé et je m'en suis plus sorti je suis toujours à fond dans ce jeu j'ai acheté en 2021 aussi prélude qu'on va parler et pourquoi je vous en parle en 2022 parce qu'il ya terraformé mars expédition arès qui est sorti donc il serait sorti directement cela jouer tout de suite joué parce qu'il a un peu plus simplifié mais ce sera une autre vidéo sur la chaîne une prochaine fois ok donc elle est terraformé mars qu'est ce que c'est donc de ce jeu et ben donc on va être une corporation comme j'ai et on va rendre habitable mars pour ça on va devoir faire augmenter la température à son maximum on va devoir mettre l'oxygène à 14% et on va devoir mettre nos neuf tuiles océans sur le remplacement et une fois que ces trois paramètres seront effectués la partie s'arrêtera donc un thème est hyper plaisant déjà de parler de mars la ronde habitable c'est super intéressant comme thème fabuleux la mécanique engine building massa moi j'adore vous avez déjà vu sur ma chaîne it's a wonderful world où j'en ai fait plusieurs vidéos c'est aussi de l'engine building il ya plein d'autres jeux de ce style que j'aimerais bien acheter c'est under water city a priori aussi il est c'est un peu la même mécanique de l'enjeu donc j'aimerais bien acheter assez ce jeu pour ça j'adore ce jeu les illustrations l'intensité on est à trois heures de jeu dedans et on est toujours dedans à fond dedans très intéressant une petite partie de draft au début qui me plaît bien aussi un peu comme ça va windows bref beaucoup de choses parler de ce jeu alors première chose à parler de ce jeu c'est qu'il ne va pas c'est les plateaux joueurs ça voilà les petits plateaux de jeu alors prom si vous n'avez pas encore le jeu je vous conseille d'acheter ces plateaux de luxe qui nous permettent de que les jetons qu'on les met dedans ne bouge pas du tout ça c'est un point très important qui peut gâcher un peu plaisir de ce jeu parce qu'avec ces plateaux dès qu'on bouge un petit peu la table ou nous où les cartes bougent et ben tous nos pions bouge sur ce plateau et ça va pas du tout ça voyez j'ai jamais touché puisque en 2021 j'ai pu acheter en même temps les plateaux de joueurs donc ça c'est très important on va en parler aussi un petit peu plus en détail après ensuite au niveau du matériel donc il ya 208 cartes ici toutes les cartes sont différentes il ya plein de choses à faire nous avons différents jetons de couleurs pour la valeur pour l'argent du jeu 10,5,1 on en verra plus tard après nous avons des cartes corporation donc il ya une petite icône je sais pas si vous voyez en haut bas à gauche de couleur rouge c'est des cartes où c'est une varia une variante du jeu avec rd corporation qui s'appelle qui est un poil les cartons un poil plus compliqué justement par rapport à ça je vais faire deux vidéos prochainement en solo pour bien vous montrer la mécanique du jeu donc je ferai une avec justement l'air d'écorporation on va atteindre les conditions de victoire les trois paramètres d'accord donc la température les océans et l'oxygène et je ferai un autre solo ce sera le nt selon où on devra j'allais dire gagner la niveau de formation chercher le mot la niveau de formation supérieur à 63 donc là je vais prendre le prélude pour un petit peu accélérer le début de partie ce sera deux prochaines vidéos qui vont un petit peu s'enchaîner là c'est un petit peu le mois terraformer mars où je parlerai aussi je vais expliquer la règle du jeu de terraformer si j'ai déjà fait quatre parties deux en solo et deux à deux joueurs ils fonctionnent très bien mais ça sera une prochaine vidéo ok alors parlons de nouveau de terraformer mars au niveau prélude j'en parlerai en fin de vidéo c'est une extension à avoir il existe plein d'autres extensions mais je n'ai pas acquise prévu nous permet d'un petit peu d'accélérer les débuts de partie parce que du parti vous allez voir nous sommes une corporation qui arrivons sur mars et nous avons un petit peu d'argent et aucune production ont forcément pouvoir acheter des cartes c'est un peu compliqué début mais après tout s'accélère tout tout s'accélère alors donc au niveau de la mise en place je vous disais donc on va mettre les paramètres de jeu on va prendre notre petit jeton de couleur on va prendre le bleu j'aime bien et on va mettre chaque jour on va mettre son pion bleu au niveau de la valeur 20 pour le début de partie de la terra formation ok ensuite nous allons choisir parmi les corporations on va en choisir deux choisir deux corporations au hasard et on va en garder qu'une donc là l'autre avantage de ce jeu c'est qu'il existe des jeunes corporations pour quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément trop bien le jeu il prend 42 millions et des cartes et c'est tout sinon pour quelqu'un qui a plus joué il peut prendre une corporation un peu spécifique où il ya des effets un peu plus particulière voilà on peut ajuster par messi les prérequis par rapport aux cartes pour plus ou moins ajuster pour pouvoir jouer des cartes ok donc là déjà une petite niveau rejabilité il ya vraiment de du des choses à faire au niveau des corporations au niveau des cartes il ya plein plein de choses particulières une fois qu'on a choisi notre carte de corporation mais bon je vais prendre mes 45 millions 40 et 5 on met ici le pâteau je n'ai pas encore parlé justement on va y venir on va devoir rajouter au niveau de notre production de départ alors si on joue avec la variante co air de corporation cette petite icône rouge on mettra toutes ses ressources à zéro d'accord au niveau de l'acier du titane de la chaleur de l'électricité et des plantes si on veut une partie un peu plus entre guillemets rapide on peut mettre toutes ses productions sur un et on ne joue pas avec l'extension r des corporations voilà donc déjà rien ça niveau rejabilité encore une fois on arrive vraiment à faire une partie un peu plus rapide ou bien prendre son temps et bien construire sa corporation donc là moi je joue avec toutes mes cartes donc c'est r de corporation on met toutes nos ressources à zéro ok ensuite on va prendre dix cartes une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix voilà dix cartes par joueur et on va devoir en garder un certain nombre on peut garder les dix mais pour ça il faudrait payer 30 millions parce que chaque carte que l'on garde de tout ça nous coûte 3 millions on parle pas encore de l'argent qui a sur en haut à gauche on parle seulement pour avoir la carte dans la main alors il existe trois cartes différentes il existe des cartes rouges qui sont à usage unique je dépense 26 millions et je peux ajouter deux microbes à une autre carte s'en verra plus tard mais surtout je peux augmenter c'est ça le plus important augmenter ma production de chaleur de 3 et ma production de plantes de 1 pour augmenter ma production de chaleur de 3 je prends petit cube je passe à 3 et à chaque fin de tour eh ben ma production de chaleur va augmenter 3 mon entreprise va augmenter 3 sa chaleur et je peux augmenter 1 de plantation donc la production est très importante ce plateau parce que plus on va produire plus on va pouvoir récupérer des matériaux des plantes des forêts de l'argent et donc faire de plus en plus de choses vraiment un des gros avantages de ce jeu alors donc il existe des cartes rouges comme je vous disais il existe existe au type pardon des cartes vertes qui en fait nous permettent de mettre de récupérer des points de victoire aussi d'abord de la production mais que l'on gardera de côté parce que les petits symboles peuvent nous servir ce symbole là il nous sert seulement pour acheter la carte dans la plus tard et la troisième version de cartes c'est ces cartes bleus où en fait nous avons un effet qu'on va pouvoir jouer à chaque tour ok donc là pareil on fera qu'on la paye 3 millions pour l'avoir de la main et plus tard la partie pour la jouer fois un copain et 12 et on récupérera un point de victoire à la fin les paris par les petits symboles sont utiles aussi à la fin donc nous avons trois cartes différentes à usage unique à usage unique mais qu'on garde de côté ça on vraiment après on peut défausser enfin défausser les mettre vraiment de côté depuis toucher que là les cartes vertes on regarde les symboles sont toujours importants et les cartes bleus action voyez par exemple celle ci peut être plus intéressante à vous parler une action c'est une action dans le tour on va pouvoir ajouter un microbe sur cette carte on va prendre un petit cubain tout simplement un petit cube on mettra aussi et prochain tour prochain tour pourra faire une autre action en mettre un deuxième et dès qu'on aura retiré deux cubes de microbes de cette carte on pourra augmenter l'oxygène voilà donc il se passe pas c'est plein de choses dans cette partie chaque carte est différente vous allez voir ça c'est très très intéressant donc voilà donc une fois qu'on a préparé notre plateau qu'on a choisi notre corporation que l'on a choisi nos cartes ailleurs au hasard je vais prendre et je décide j'ai 40 millions je vais pas prendre de grosses cartes je prends des petites cartes surtout des cartes pour nous permettre d'augmenter notre production c'est ce qu'il faut viser au début notre production mais attention vous voyez celle ci je peux augmenter enfin baisser et rester mais augmenter ma production d'or 3 mais j'ai une condition qui est en rouge faut pas que ça dépasse 9 d'oxygène donc là parfait je suis qu'à 0 je pourrais la faire c'est à dire qu'une fois que je serai à 12 d'oxygène je ne pourrai plus jouer cette carte donc attention certaines cartes ont des conditions de symbole plein de choses comme ça et on décide de prendre les quatre premières cartes toutes celles ci sont défaussées les quatre cartes x 3 millions je dépense 12 millions j'en dépense 15 je récupère 3 voilà il est tombé par terre c'est pas grave j'en serai plus tard mais 3 millions voilà donc là j'ai mes quatre cartes qui sont enfin à moi ok alors pendant que mon tour une fois que cette mise en place est faite nous allons pouvoir donc faire nos actions donc en plus il existe une petite des petites cartes pour un peu expliquer les actions on va les prendre en même temps comme ça on ne peut pas se tromper jouer une carte c'est simple c'est payer le coup vous voyez simplement celle ci pour 3 millions hop mais 3 millions j'ai des fausses et je joue à mon tour de jeu je joue cette carte je la pose sur le côté et elle est jouée une action c'est c'est tout ce qu'elle peut faire voyez il ya encore action dépenser 7 millions ça c'est une autre action possible que je peux faire lors du prochain tour effectivement je peux faire deux actions dans ma phase mais c'est un peu embrouillant souvent moi je joue qu'une action et après on passe au suivant voilà comme ça on perd un peu moins de temps entre les joueurs je trouve ça plus sympathique mais vous pouvez faire payer la carte et payer 7 millions pour avancer augmenter votre pression d'énergie ça c'est tout à fait possible voilà une fois que j'ai joué ça mon joueur souvent lui il peut s'il veut réaliser un projet standard c'est à dire qu'en fait tout ce qui est ici voilà on peut dépenser x carte pour récupérer x millions c'est à dire que je mets trois cartes en fait elle me plaise plus je dépense je les défausse je récupère trois millions trois cartes trois millions sinon ce que je peux faire c'est que je peux dépenser 11 millions pour augmenter ma production d'électricité d'un intéressant on voit qu'on galère un peu en électricité on a beaucoup d'argent je dépense 11 millions et j'augmente moins tristé ou si ça va pas je peux aussi augmenter ma température la température de mars de 1 degré en dépensant 14 millions mais dès que je dépense un des paramètres température oxygène où je joue une carte je peux faire augmenter mon niveau terra formation de 1 c'est ça l'avantage parce que c'est ce petit cube que va qui va tourner qui va bouger au milieu du plateau enfin tout autour du plateau ça va être notre point de victoire à la fin mais pendant la partie ça va être de l'argent qu'on va récupérer donc pour l'instant à la fin de la première manche je vais récupérer 20 millions dont tout un mois à essayer d'augmenter rapidement mon petit cube au niveau de la terra formation pour avoir de plus en plus d'argent donc là si j'augmente un des paramètres je disais température oxygène où je passe une tuile océan j'augmente en même temps mon niveau de 1 donc ça c'est intéressant pareil vous disait pour la tuile océan je dépense 18 millions je peux placer une tuile océan sur les cases océan qui sont en bleu évidemment et récupérer le petit bonus qui est dessus donc là deux plantes je le pose ici et dès que je pose une tuile océan j'augmente encore une fois mon niveau terra formation pareil pour la forêt pour la forêt je peux dépenser 23 millions je prends une petite tuile forêt une petite huile forêt je peux la poser partout sauf sur les cases océan évidemment je la pose ici je mets un petit cube bleu pour dire qu'il a moi je augmente parce que la forêt grâce à la forêt sur la planète terre aussi ça marche aussi dès qu'on a beaucoup de forêts l'oxygène est mieux respirable j'augmente un degré l'oxygène d'un pour cent l'oxygène évidemment je monte d'un pour cent la terra formation et ensuite pour 25 millions je peux mettre une tuile cité sur le plateau donc une petite condition pour la tuile et sateau château cité pardon elle me rapporte un point de victoire pour chaque tuile forêt adjacente donc tout à moi de mettre up une petite tu cité à côté d'une forêt de bien dire qu'elle à moi comme ça en fin de partie j'aurai un point de victoire donc ça c'est intéressant voyez ce petit combo là il faut bien et faire attention sur au niveau des bonus de placement on va y revenir un peu plus tard où il ya toute la carte qui vient expliquer dès que je place une tuile océan sur les cas d'océan gagne à mt niveau de formation je m'en t les forêts je mets forcément adjacente à l'une de mes tuiles j'augmente l'oxygène donc j'augmente un point de mt et chaque forêt me rapportera un point de victoire à la fin tu les cités je peux les mettre à côté d'une forêt c'est mieux mais je peux pas les mettre à côté d'une autre cité évidemment et ça me rapportera un point par tuiles forêt adjacente et il existe d'autres tuiles que je n'ai pas encore parlé des tuiles spécifiques vous voyez qui sont en rapport avec les cartes tout expliqué c'est à usage unique ces tuiles on les met on applique le bonus qui correspond voilà pour ces tuiles où j'ai bien expliqué il ya aucun souci tous ces projets s'entendent à nous arrivons aussi à des objectifs et des recompens donc il ya beaucoup de choses à faire dans ce jeu c'est super intéressant au niveau des objectifs chargé baisser un petit peu la caméra pour voir si ça un peu plus clair pour vous voilà quand un peu mieux on peut être le premier terraformateur s'il ya que le premier qui arrive à 35 de niveau terraformation qui est tout là haut il paye 8 millions et il aura cinq points bonus pareil le premier qui arrive à poser trois tuiles cités il paye 8 millions et il aura cinq points et le troisième joueur ou un autre joueur qui arrive à avoir trois tuiles jardiniers trois tuiles forêt il met son pion il paye 8 millions et il aura cinq points bonus les deux autres joueurs si on joue à cinq nora n'auront plus de possibilités c'est seulement des objectifs pour les trois premiers donc à bien faire attention c'est dès qu'on y arrive on paye 8 millions et on applique les cinq points bonus qui peuvent faire la différence en fin de partie et au niveau des récompenses c'est seulement en fin de partie qu'on ajoutera les points de victoire le premier qui juge à avoir plus de cartes de cartes pour me tromper je vous dis exactement pour cette voilà voilà ça celui qui a le plus de tuiles en jeu avec son cube dessus eh ben il aura cinq points celui qui a le plus d'argent au niveau de son plateau il aura cinq points de victoire celle sera le deuxième et le troisième joueur pareil s'il a le plus de badge scientifique celui-là qui produit le plus de chaleur ou qu'elle le plus d'icônes miniers d'acier qui a le plus de quantité d'acier ou de titane avec lui il sera aussi premier donc à chaque fois on compare le premier si quelqu'un a fait plusieurs fois sa propriétaire on des cartes et ben il a cinq il a cinq points et le deuxième aura deux points en fonction des trois joueurs qu'on remet ça ok imaginez tiens quelqu'un pour être plus clair encore premier joueur décide je paie 8 millions et je vais être propriétaire et le deuxième joueur qui est rouge qui a envie de dire non moi en fait je vais être ça et c'est moi qui aurait le plus de cartes propriétaires et à la fin on aura cinq points ou deux points voilà comme ça correspond mais vaut mieux quand même si un qui fait propriétaire vaut mieux faire scientifique ou banquier pour être sûr d'avoir les cinq points ok pour ça ouais donc ça c'est des autres objectifs récompenses à faire en plus de nos points de victoire parce que les points de victoire je répète on peut les récupérer sur ces badges ici en augmentant notre point de victoire un objectif ou en récompense voici et à la fin une fois que nos trois paramètres oxygène température et océan sont mis on fait un tour on finit tout en cours et on fait un dernier tour et on s'arrête là et on compte les points voyez donc il ya beaucoup de choses à faire en ce jeu mais en soi c'est pas forcément très compliqué je vois un petit peu vous expliquer un petit peu les cartes que l'on peut avoir et j'aurais fait le tour de ce jeu vous voyez il n'y a pas vraiment de complications une fois que tout le monde a joué ses cartes pendant une manche et décide de dire bah non là je passe mon tour j'ai plus de cartes à jouer parce qu'il n'a plus d'argent voilà il n'a plus d'argent il n'a plus plus de jouets de cartes donc il passe si tous les joueurs passent on passe à la phase production la phase production et ben en fonction de nos icônes enfin de nos petits jetons un roi bas là par un envoyé changement de partie j'ai zéro de d'acier titane j'ai un de plan dont parfait je récupère un plantes j'ai zéro d'esté et zéro de chaleur mais j'ai déjà 35 millions niveau de transformation dont j'ai récupère 35 millions ok et le prochain tour eh ben on peut faire un coup de draft on peut faire soit en pioche quatre cartes classiques ok et puis on garde ça qu'un veut où on peut faire une variante encore c'est le draft chaque jour a pris cette carte carte eh ben on en décide d'en garder une et on passe les trois autres voisins le voisin fait la même chose et on récupère les trois autres de lui les trois cartes différentes on peut en prendre une et etc etc donc ça peut être encore une variante aussi intéressante le draft effectivement moi aussi je joue beaucoup avec le draft je trouve que c'est super sympa ouais donc beaucoup de choses à faire en ce jeu mais rien de bien compliqué au niveau des petites cartes explicatives c'est plutôt bien fait au niveau de la règle du jeu je n'ai pas parlé mais non plus elle prend pas en plus il ya quoi il ya 15 pages donc rien de bien compliqué ce terme expert as d'or est un peu complet un peu il fait un peu peur peut-être parce que les cartes il ya plein de choses dans les cartes allez pas un petit peu de cartes pour voilà pour vous montrer un petit peu toujours faire attention au symbole voyez par en pc grâce en payant 41 millions une fois que j'ai acquise ma carte en payant 3 millions je pourrais plus tard en termes d'actions payer ma carte 41 millions augmenter mon titane de 2 et ma production de dame et à crédit de 2 et aussi on voit ici j'aurai un point de victoire par badge je viens bard je viens c'est ce petit icône ici donc voilà c'est bien d'accumuler les cartes ouvertes vous voyez d'accumuler par la carte on va voir par le symbole et différents symboles va nous permettre d'avoir des points de victoire supplémentaires voilà donc là c'est si on avait dit on paye 7 millions pendant une action pour récupérer augmenter notre production d'énergie on met un petit cube pour dire qu'on a joué pendant cette manche cette action là celle ci notre action peut dépenser un acier et gagner 5 millions et en point de victoire à la fin on aura 2 millions donc super intéressant celle ci une autre carte allez on va voir c'est un petit peu usage unique je paye 12 millions une expédition minière j'augmente l'oxygène de 1 super j'augmente de 1 j'avance mon curseur aussi de nt mais je retire deux plantes de n'importe quel autre joueur ça c'est intéressant aussi pour un petit peu il ya un petit peu l'interaction ce jeu on peut retirer des plantes des microbes sur certaines cartes super sympa et on gagne deux assez celle ci à petites conditions il faut 6 tuiles océan pour pouvoir construire payer cette carte et augmenter ma production dnt de 2 millions augmenter la production de plantes de 3 et gagner aussi de plantes et gagner aussi un point de victoire oui c'est si intéressante mais il faut avoir déjà mis six tuiles océan sur le plateau voyez pas mal de cartes intéressantes j'en ai pas encore parlé de ce plateau joueur lors de production je n'ai pas parlé de ces petites cas d'ici voilà donc l'avantage de cette carte et ces cartes ici imaginez que vous avez réussi accumuler un petit peu d'argent grâce à production et vous avez accumulé des cubes dans cette zone la façon c'est vous avoir c'est assez clair eh ben chaque cube va valoir 2 millions et dès que je trouve une carte qui a cette icône la acier comme celle ci eh ben je vais pouvoir payer cette carte avec ces cubes là donc là je disais ça vaut 2 millions par cube g5 hume 10 millions donc au lieu de payer cette carte 27 millions grâce à cette icône je vais pouvoir payer cette carte 17 millions donc intéressant je les défausse après et c'est parfait on voyait donc accumuler de l'acier ou accumuler du titane j'aurais pu très bien le faire avec cette icône la titane mais là c'est 3 millions le 2 donc cette carte me coûte beaucoup moins cher au niveau des plantes une fois que j'ai accumulé huit plantes je peux les dépenser lors d'une action pour construire une forêt et si j'augmente ma forêt va forcément j'augmente l'oxygène et si j'augmente l'oxygène j'augmente mon niveau de nt supplémentaire si j'accumule aussi pas mal de d'électricité que j'arrive pas à le dépenser à la fin de mon tour toute maîtresse et n'ont utilisé iront en production de chaleur et une fois que j'aurai accumulé huit productions de chaleur je pourrais les défausser et augmenter ma température de 1 voyez donc il ya énormément de choses à faire mais au niveau des cartes du plateau tout est super bien détaillé donc c'est un jeu expert parce qu'on peut considérer qu'il ya beaucoup de choses à faire mais c'est un jeu expert qui est quand même très clair au niveau des cartes un peu comme vous voulez avoir plus tard une prochaine vidéo son petit frère les cartes sont quand même il ya même nombre de cartes autant de cartes mais c'est aussi clair au niveau de la compréhension donc un enfant moi le mien il a dix ans et il s'affairait déjà un an qui les joue bon forcément au niveau combo il il est les cartes il est comprend mais après bien assimilé pour dire bah tiens je vais faire ça assimilé sur plusieurs tours comment enchaîner les prochaines les tours suivants pour optimiser ses coûts forcément à 10 ans à la pelle mais on passe un très bon moment ensemble en jouant à ce jeu mais il va être plus formé je pense sur le petit dernier ou qui est au niveau graphique ça lui parle plus c'est plus moderne vous voyez une autre carte capitale et ben là ça nécessite quatre tuiles océan et je pourrais placer cette huile donc ville une cité voilà je peux la placer sur une actrice ville la capitale et après donc elle me dit que je dis mais la production de l'électricité de deux si je peux le faire je peux le faire c'est dommage mais j'irai plus 5 ans méga crédit et par et je mettrai 5 j'aurai un point de pv par tuiles océan adjacent à mathieu les cités que je met la porte donc l'idéal forcément se la mettre dans les coins là-haut où les tuiles océans sont adjacentes vous voyez c'est un point de victoire par tuiles adjacentes cité une tuile énergie solaire voilà on dépense 11 millions on augmente la production de 1 et un point de victoire à la fin vous voyez beaucoup beaucoup de cartes au niveau rejabilité donc c'est parfait quand on joue à cinq joueurs bas tout le paquet y passe donc que la pêche est vide et ben hop on remélange et on est reparti quand on joue à deux ou trois et ben là on est on consomme la moitié du paquet et c'est parfait ou là je pense vous avoir tout expliqué sur ce jeu je vais parler un petit peu de prélude pour vous dire que quand même c'est assez important si on veut un petit peu accélérer la partie parce que voyez au début de la au début du jeu bas on n'a aucune production donc pour acheter les cartes c'est compliqué on qu'on passe rapidement notre tour donc on augmente les manches ce troisième cul sort j'en ai pas encore parlé voilà c'est pour avancer les manches et pour passer le jeton premier joueur aux autres personnes mais ça influe très très peu le premier joueur sur le jeu ce jeton servira surtout en solo pour compter les manches puisque en solo il nous fera 14 manches pour arrêter le jeu et si on arrive à faire les trois paramètres on a gagné et si on n'y arrive pas on aurait perdu en utilisant le mode prélude l'extension prélude on ira jusqu'à 12 manches au lieu de 14 mais ça ce sera dans d'autres prochaines vidéos voilà qu'est ce de quoi je peux vous parler un petit peu encore de ce jeu prélude je veux dire après un petit peu de prélude donc ça rajoute hop la décorporation ce petit icône euros cette fois ci décorporation mais surtout des cartes prélude ça rajoute aussi des cartes supplémentaires mais surtout des préludes donc les cartes prélude on va les utiliser lors de la mise en place on va en piocher 4 ok on va prendre quatre et on va pouvoir donc en garder vous voyez celle ci ça augmente tout de suite ma production de plantes de 1 et je peux jouer une carte de la main en ignorant les prix ok donc intéressant c'est plus rapide là je perds un million mais je produis des plantes d'énergie et de la chaleur directement donc là c'est oui donc là j'augmente l'oxygène de deux et je gagne s'en casser vous voyez donc la partie va être plus rapide dès le début et je trouve que ces jeux en plus il ya pas mal de jeux de cartes prélude donc au niveau rgbt on est bon voilà ça me permettre prélude donc d'accélérer le jeu dès le début ont toujours intéressant de jouer avec ce jeu mais dès qu'on se joue à ce jeu ben voilà il faut rajouter ces cartes et bien faire attention moi j'y joue beaucoup en solo parce que en solo c'est quand même extrêmement long si on est un peu déçu on est un peu compté par le temps et des fois on accélère facilement au début elle arrive bien enchaîné par la suite voilà je pense vous d'avoir tout expliqué voir un petit peu ensemble si j'ai rien oublié au niveau au niveau donc des scores final je disais donc c'est les points de nt qui sont ici on regarde les objectifs et récompenses et les points de nos cartes on a dit sonne tout ça et celui qui a le plus de points à gagner donc c'est un jeu à un peu de coopération entre guillemets parce qu'il faut qu'on arrive tous à augmenter les trois paramètres de beau mais surtout individuel parce que la fin c'est sûr qu'elle peu de points de victoire qui gagne la partie voilà façon si je vous ai expliqué la règle du jeu une petite comparaison un petit peu acteurs informés de mars donc on est à le même nombre de cartes je peux un petit peu vous montrer voilà à l'intérieur ce qui n'est pas ce qui n'a pas vu l'unboxing je vais vous montrer voyez le plateau de jeu alors pas un petit peu le plateau de jeu il est bien plus petit donc on a pu nos tuiles forêts et nos tuiles cités on mettra qu'une autre carte océan ici pareil oxygène température notre piste de score on commence à cinq minutes ensuite casse de quoi notre plateau joueur donc là c'est parfait ils ont directement mis dans la boîte une un plateau double couche donc c'est parfait autre chose intéressante dans ce jeu c'est qu'il ya des petits petites boîtes et que on n'a pas des plaintes sachet tout est dans les boîtes donc c'est peut-être vous reconnaissez l'argent 10 5 et 1 ici nous avons nos tuiles océan nous avons à côté nos tuiles forêts ce sera des points de victoire et là nous avons la particularité de ce jeu qui ce sont cinq tuiles qui nous permettent de jouer nos actions j'en rends pas plus en détail ce sera une autre vidéo où je vous expliquerai tout ça ça fait penser tout le monde dit que ça va penser à la mécanique de rez for the galaxy après moi j'ai jamais joué à jeu là je ne sais pas et dans ce jeu aussi où nous avons des intercalaires qui sont assez rares pour le souligner pour la corporation pour les phases donc pour l'étude vous ai montré et les quatre projets qui sont au même nombre que le grand jeu terraform in mars voilà pour terraform in mars premier du nom j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez pu voilà j'essaie d'un petit peu condensé on va en début de vidéo je pense même déjà en rancas début de vidéo vous pouvez vous lancer dans le jeu il n'y a rien de bien compliqué c'est un jeu qui est bien clair au niveau des cartes les actions sont faciles à réaliser il n'y a aucun ceci lancez vous c'est un excellent jeu je vous dis à bientôt